Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit atelier sur les différents types de transition qu'on peut facilement trouver, facilement faire avec HitFilm. Le premier type de transition que je vous propose de faire, c'est pas une transition, c'est ce qu'on appelle le cut. Le cut c'est tout simplement une succession de plans très brève. Voilà, donc je décide de rentrer dans le plan ici et puis voilà, on sortirait là. Donc je sélectionne succession plan. Là je ne vais pas travailler avec l'audio, donc je prends directement la vidéo en glissant à partir de là, vers mon espace de montage. Donc voilà, là j'ai mon rush qui est donc sélectionné avec ce que j'aime faire. Et puis imaginons que je passe, j'ai vu que j'avais un plan avec des abeilles, voilà c'est ça, avec des abeilles. Et imaginons que je souhaite faire regarder ce plan là où il y a un zoom sur une abeille par exemple pendant quelques secondes. 14 secondes c'est largement assez. Je fais mon point de sortie ici, je prends ce clip vidéo en sélectionnant ce petit encar ici. Et là, voilà, la première transition n'est donc pas une transition puisque je vous laisse observer ce qui se passe. Tac, et on change de plan brusquement. Alors ce type de plan, de transition, c'est très facile à faire et c'est pas une transition et c'est très efficace et extrêmement utilisé. C'est dans la majeure partie des cas la transition qu'on va utiliser, qu'on va préférer. Le second type de transition que je vous propose d'observer ensemble, c'est le fondu enchaîné. Pour faire un fondu enchaîné, le fondu enchaîné c'est quoi ? C'est une fusion des deux plans sur une brève période pour glisser d'un clip à l'autre. Pour ça, on utilise l'effet qui s'appelle Cross-Dissolve dans HitFilm. Donc, on clique sur l'effet, on maintient cliqué et on vient glisser la souris jusqu'à la placer entre les deux clips. Voilà, si maintenant je clique ici sur ma timeline et que je fais un petit, j'appuie sur pomme et je glisse avec ma molette, je peux faire un zoom dans ma timeline et là on voit bien ce qui se passe effectivement en termes de fondu. Donc, on a vraiment une transition entre les deux plans. Alors là, pour la durée de la transition, vous voyez que là, effectivement, elle dure entre 3, 18 à peu près et 4, 15. Donc, c'est ça, c'est vraiment une seconde. Et si je voulais faire un fondu qui soit plus grand, tout simplement, j'amène ma souris ici contre le bord. Vous voyez ici, j'ai mon effet qui est placé et j'ai une petite accolade qui se met en place verte lorsque j'arrive en bordure de mon effet. Et là, il suffit que je maintienne cliqué sur ma souris et je tire et à ce moment-là, j'ai mon fondu qui se fait sur une longue période. Voilà. Donc, généralement, effectivement, les fondus enchaînés, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça peut vite être moche quand même. Et puis, voilà, on peut s'ennuyer parce qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe. On ne voit plus ce qui se passe dans le premier plan et on ne voit pas encore ce qui se passe dans le second plan. Donc, voilà, c'est utilisé avec parcimonie. Mais sur certains plans, ça peut être très agréable d'utiliser cette fusion entre les deux plans. Il y a un autre type de fondu qui existe, c'est le fondu où on va passer par une couleur, principalement du noir au du blanc. Pour faire ça, alors là, j'ai simplement supprimé mon effet en le sélectionnant, en appuyant sur la touche supprime de mon clavier. Là, c'est l'effet fade to color. Alors, le principe est le même. Je sélectionne mon effet, je viens glisser entre mes deux clips et là, j'ai effectivement par défaut un fondu au noir. Donc, c'est le même mécanisme, seulement au lieu de passer sur l'autre plan, on passe d'abord sur du noir avant d'ouvrir sur l'autre plan. Donc, en lecture directe, ça fait ça. Voilà, on a vraiment ce petit clignement qui dure aussi, pareil, une seconde pour passer du plan à l'autre. Alors, cette couleur, on peut la changer. Tout simplement ici, il suffit de double-cliquer dans ma fenêtre d'effet sur ce petit carré. Et là, par exemple, on est à fond sur le noir. Si je voulais faire un fondu au blanc, je ramènerais mon curseur ici sur le blanc. Je fais OK et là, j'ai un fondu au blanc. Voilà, et si jamais j'étais super créatif et que ça me faisait délirer, je pourrais tout à fait faire un fondu au rouge. Vous allez adorer, vous allez voir. Ça fait ça. Je crois que vous avez compris l'idée. Voilà, c'est pour vous dire comment ça peut marcher. Le troisième type de fondu que je vous propose de regarder, c'est le push. L'idée, c'est qu'on ait l'impression qu'un clip vienne pousser l'autre. Et là, c'est vrai que c'est assez facile à faire dans HitFilm. Donc là, on est toujours dans les transitions vidéo, mais cette fois, on est carrément dans les motions. Ils appellent ça comme ça. Et vous voyez que j'ai un effet qui s'appelle push, tout simplement. Donc je viens le glisser de la même manière en maintenant cliquant avec ma souris entre mes deux clips. Et là, regardez ce qui va se passer. J'appuie sur Play. Pouf ! Mon second plan vient pousser mon premier plan hors du champ. Donc ça, c'est très agréable. C'est vraiment très efficace pour faire une succession d'idées dynamiques dans un montage. Ça peut vraiment vous aider. Là, c'est vrai qu'on pourrait le ralentir un petit peu. Peut-être. C'est une solution. Donc vous avez vu comment j'ai fait. J'ai anné ma souris contre l'effet. J'ai la petite accolade. Je clique et je glisse ma souris. Et là, j'ai un mouvement qui est un petit peu plus doux. Voilà. Pour passer d'un plan à l'autre. La quatrième type de transition que je vous propose de regarder, ça va être le zoom. Le cross-zoom pour être plus précis. Donc l'idée, cette fois-ci, c'est de rentrer dans l'image par un effet de zoom. Et en fait, c'est en ressortant de l'image, on a changé de plan. Donc ça, ça peut être aussi très dynamique. Ça permet aussi d'amener l'attention du spectateur sur un point précis que vous avez besoin ou envie de mettre en lumière. Donc là, je vais effacer l'effet précédent. Je vais retourner dans mes effets. Et là, vous voyez que dans mes transitions, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle zoom. Et là, j'ai l'effet cross-zoom. Et là, c'est vraiment exactement pareil. Je le sélectionne. Je viens glisser entre mes deux clips. Et je fais lecture pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on est venu effectivement zoomer. Alors là, au cœur de l'image, c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé les détails. Mais comment ça marche ici, vous voyez que je pourrais... Donc offset A, c'est le premier plan. Offset B, c'est le deuxième plan. C'est les points d'entrée et de sortie. Donc dans HitFilm, 0,0 correspond au milieu de l'image, vraiment au milieu de l'écran. Donc la coordonnée 0,0, elle est positionnée ici. Donc là, on vient zoomer sur le milieu de l'écran. Si par exemple, je décidais que ce que j'avais envie de mettre en lumière dans mon plan d'entrée, ce serait, imaginons que ce soit l'abeille. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer principalement, je pense, le Y de mon abeille pour que... Alors, il faut que je me rapproche un petit peu, voilà. Pour que mon abeille soit vraiment au milieu de mon image. Donc là, vous voyez, je suis en X. Donc je déplace comme ça et je le redescends ici en Y. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, si c'était le point sur lequel je voulais mettre l'accent, eh bien, l'abeille veut vraiment sortir du milieu de l'écran. Donc on va regarder ce qui se passe. Voilà, donc on a vraiment cette idée-là. De la même manière, on pourrait ralentir l'effet, mettons, considérablement. Voilà, donc il y a un zoom. Hop, on rentre et puis on imagine qu'on est allé dans l'arbre où là, on voit l'abeille. Voici, j'espère que ces petits trucs sur les transitions sur le film vous seraient utiles, que vous aurez quelques outils pour démarrer une production intéressante avec les films. Sachez que bien évidemment, vous avez vu, il y a plein d'autres effets en transition que j'ai abordés ici, ce serait un peu trop long. Je vous laisse les explorer, faire vos expériences, voir les réglages qui vous conviennent le mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. J'y répondrai plus tard si vous avez des questions ou des remarques. Si ce contenu vous a intéressé, mettez un pouce bleu pour dire à l'aidericot de YouTube que ce contenu vous intéresse et moi aussi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.